Kader Abderrahim, bonjour. Vous êtes journaliste, spécialiste de l'islamisme et du Maghreb. Ce mardi, un groupe d'intellectuels, ils sont dix du monde arabe et occidental. Ils ont signé une tribune dans le quotidien français Le Monde. Ils appellent à la libération des prisonniers d'opinion, notamment Irsan El-Kadi. Ils ne sont ni les premiers ni les derniers. Mais qu'est-ce que cela nous dit de la mobilisation contre le régime ? Est-ce qu'on peut espérer obtenir une ouverture de ce côté-là ? Elle est importante et elle est symbolique parce que ce sont quand même dix personnes, des intellectuels qui sont soit du Maghreb, comme Abdallah Tlabi, très populaire, ou juste c'est-à-dire, connu pour ses ouvrages sur la question de l'islam. Pour les autres, c'est vrai qu'ils n'ont pas de prise sur la situation en Algérie. Mais on sait que le régime algérien n'aime pas que l'on vienne mettre le nez dans ses affaires intérieures. Et on se souvient qu'au cours de la décennie noire, il y a eu d'énormes pressions pour qu'il y ait une enquête internationale sur la réalité des événements et la manière dont s'était gérée la guerre par leur régime. Et il l'a toujours refusé et il a tenu bon. Alors c'est vrai que même si ce sont des personnalités, Noam Chomsky extrêmement important, Ken Loach, Achille Mbembe, c'est plutôt connu en Afrique qu'en Algérie. Mais tout ça, ça ne fera pas plier le régime ni le président puisque c'est à lui que ça devrait s'être ouverte. Pour autant, je crois que c'est important et qu'il faut multiplier les pressions parce qu'après celle du Parlement européen qui demande la libération d'Eshinor Padi, plus il y aura de voix qui s'élèveront en dehors de l'Algérie et plus cela permettra peut-être d'obtenir la libération d'Eshinor Padi et des autres détenus d'opinion qui sont aujourd'hui emprisonnés. La Ligue des droits de l'homme était également présente récemment pour prendre la parole. Est-ce qu'on peut s'attendre à une pression qui irait en s'amplifiant sur le régime algérien ? Oui, enfin ça ne me paraît pas anachronique effectivement ou déplacée qu'une ONG comme la Ligue des droits de l'homme qui existe depuis 125 ans et dont c'est par essence la nature et la fonction, le rôle s'exprime sur cette question-là. Oui, ou la Fédération internationale des droits de l'homme. Donc peut-être qu'il y aura aussi d'autres initiatives à venir dans ce contexte particulier parce qu'on ne comprend pas très bien où l'Algérie veut aller dans le fond. Au mois d'avril, les BRICS ont accepté le principe d'un statut d'observateur pour l'Algérie, même si l'Inde, elle, ne s'est pas prononcée. Mais pour autant, on voit bien que l'Algérie vit dans un enfermement. La rupture des relations diplomatiques avec le Maroc, le chaos institutionnel en Libye, une Tunisie qui aujourd'hui est à genoux, la question du terrorisme sur le flanc sud de Sahara-Sahel pour l'Algérie. Tout cela, ce sont des sujets, des questions qu'il doit sinon régler. En tout cas, ça prendra du temps, on n'est pas naïf, mais pour autant, prendre à bras le corps tous les problèmes auxquels il est confronté dans son espace et dans son environnement naturel. Et puis là, on parle d'Irsan El-Kadi qui est une figure connue, donc médiatisée, mais ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Je pense à ce chiffre publié dans le quotidien Le Monde. 300, c'est le nombre de personnes emprisonnées pour leur opinion en Algérie. Un chiffre publié en janvier, alors qu'en août dernier, le président Tebboune affirmait qu'aucun prisonnier de ce genre n'était détenu dans le pays. Oui, on reste bouche baie devant autant de mauvaise foi et de contre-vérité, parce que la réalité et les Algériens sont les premiers à la dénoncer. Ils n'ont pas besoin de la presse, qu'elle soit algérienne ou étrangère. On se souvient tous du Hérak, il n'y a pas si longtemps, auquel le Covid est venu opportunément mettre fin, malheureusement pour des raisons sanitaires. Et en même temps, c'est un acte de responsabilité de la part des Algériens. Ils n'ont pas voulu mettre en péril ni en danger à la fois l'image du mouvement, mais en même temps la santé des participants et des manifestants, qui sont d'abord des Algériens. Donc, que le président Tebboune ne veuille pas reconnaître qu'il y a des détenus qui font aujourd'hui l'objet de persécutions, en dépit de la réalité qui est dénoncée aujourd'hui par les avocats et par la population. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus, donc c'est un peu son crédit chaque fois qu'il s'effrite. Plus personne ne croit à ce genre de choses, parce qu'avec Internet, aujourd'hui, les choses vont tellement vite qu'il est inutile de nier la réalité, parce que ceux qui la vivent en premier lieu, les Algériens, et qui y sont confrontés, connaissent mieux que personne cette réalité. Kader Abderaï, merci beaucoup pour toutes ces précisions.